Ah ça c'est du chapitre comme on les aime, cherche pas, déjà rien qu'avec la page cover, ça passait super bien justement avec le tir récapitulatif et tout et on l'attendait depuis longtemps. Le seul petit bémol c'est qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, bon visionnage quand même. Yo salut mes petits mouillis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite review du chapitre 285 de Seven Delicits, je te laisse le qualifier comme tu le souhaites. Et du coup comme je vous l'ai dit dans l'introduction, on va d'abord reprendre ce petit plan d'introduction que j'ai vraiment beaucoup apprécié sur la page cover pour le petit récapitulatif au moment de l'arc final et la bataille finale et tout ce que ça implique. Et tous les principaux champs de bataille, enfin groupe de persos, avec même un petit cinquième qui est venu s'ajouter même s'il va en rejoindre un autre pour un petit peu le gros cercle. D'ailleurs on va commencer par celui-là, c'est Matrona si je n'ai pas de bêtises avec Gerhard, bon Gerhard c'est à peu près sûr. Donc et Matrona qui vont rejoindre le groupe de Mama Hawk, et plus précisément on va l'appeler le groupe de Hauser, avec tout le gros de l'armada, avec Gila aussi encore une fois en leader, Elaine, d'ailleurs j'aime bien avec un oeil fermé. Heureusement qu'ils ont mis les petites Zeldes, enfin qu'il a mis les petites Zeldes d'Elle, sinon je ne l'aurais pas reconnue. Et donc voilà pour s'entendre qu'elle ne va pas trop tarder à repartir, mais bon voilà Ban comme il nous l'a dit dernièrement dans les derniers chapitres, il va tout faire pour trouver un moyen. Et surtout le petit point aussi qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est notre petit Arthur, qui est toujours mort avec sa petite oreille au-dessus de la tête. Mais voilà, si Nakaba a pris la peine de le mettre, ce n'est pas un hasard, c'est plus précisément le corps d'Arthur. Mais voilà, regarde le corps de Derriere aussi, il a bien été récupéré, si je ne dis pas de bêtises, par le groupe de Mael King et tout ça. Pourtant, voilà, il n'a pas fait apparaître plus que ça, voilà, Nakaba 77. Donc pour Arthur, on ne s'inquiète pas, on le reverra en temps et en heure, quand j'en sais rien, mais on le reverra, c'est une certitude. Ensuite, vient le groupe de défense de Lyonnaise, bon c'est un groupe aussi un petit peu OSEF avec Jericho, Slader. C'est vrai que Jericho, c'est con qu'il soit resté à Lyonnaise, j'aurais aimé l'avoir avec le groupe de Guilla, Oseur, tout ça, tu vois. Ou ouais, ouais, on va dire plus celui-là, parce qu'il n'aurait pas eu sa place avec un autre groupe, je pense. Et pour le coup, ben voilà, il y a aussi Gryamor et puis bien entendu Dreyfus aussi qui défendent la capitale, donc ça se passe. Voilà, il y a aussi le Roi Bartra et puis Vérodicat, je pense aussi, qui sont restés sur place. Mais ouais, en tout cas, c'est eux, ceux qui attendent tranquillement que les choses se passent et que la victoire se fasse. Et surtout, ben les deux autres gros groupes, pour le coup, qui nous intéressent le plus. Un d'ailleurs qui n'est pas très très loin, justement, enfin, qui n'est pas très très loin du groupe de l'équipe de nettoyage A, si on peut le qualifier comme ça. Enfin, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il est qualifié, le groupe de Hauser et Mama Oak, tout ça, enfin le groupe de la grosse armada. Ben d'ailleurs, ce groupe initialement, Kingdian et tout ça, ben ils étaient avec ce groupe-là, c'est pour ça qu'ils ne sont pas si éloignés que ça, donc ils vont se retrouver avant d'arriver à Kaamelott. Ou alors, ils vont les dépasser directement et ils n'auront pas le temps d'attendre, c'est possible aussi, il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Et du coup, dans cette équipe de nettoyage B, comme ça a été appelé, on a Mael, fraîchement, nouveau membre de Stigma, fraîchement récupéré, avec Oak, avec Kingdian, avec une nouvelle Peku, Diane, Elisabeth, bien sûr, et notre petit Gauser, qui a lui aussi un oeil crevé. Ça fait un parallèle avec Elaine, même si elle n'a pas l'oeil crevé, elle a un oeil fermé. Et enfin, le groupe qui va le plus nous intéresser aujourd'hui, enfin, c'est même deux groupes, mais en un, tu vois, qui sont au même endroit, à Kaamelott. Meliodas, toujours encore une fois dans son coco en dormi, d'ailleurs, Nakaba a l'impression de lui fermer les yeux. Notre bon vieux Chandler, Cusac, bien entendu, encore les deux mentors, Zeldris, contre un autre trio, justement, qu'on verra à la fin du chapitre. Notre bon vieux Escanor, notre bonne vieille, enfin, notre bon vieux Rio de Shell dans le corps de Maragreth, et notre bonne vieille Merlin face à Cusac. Et je viens de capter que l'ordre dans lequel Nakaba les avait positionnés, ça fait exactement comme les combats qu'on a à la fin, en fait. Chandler au-dessus d'Escanor, Zeldris au-dessus de Rio de Shell, et notre bon vieux petit Cusac au-dessus de Merlin. Moi, pour ma part, j'aurais fait un petit peu différemment au niveau des fights, mais voilà, c'est quand même ce qui est passé, c'est ce qui passe le mieux. Et en tout cas, j'ai beaucoup vraiment apprécié cet aspect-là, on va reprendre un petit peu tout ça après. Et vous l'aurez noté aussi, il y a deux personnes qui manquent à tout ça, c'est bien entendu Meliodas, enfin, les émotions de Meliodas et Aban, et aussi le Dark King, accessoirement. Mais bon, vu qu'ils n'étaient pas dans le monde réel, dans le monde des humains, c'était difficile de les mettre, de toute façon, ils sont en train de revenir, et on va savoir où est-ce qu'ils vont revenir. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal, même si on ne verra pas directement dans ce chapitre. Et d'ailleurs, ça permet de démarrer vraiment la review là-dessus, avec justement, encore une fois, Meliodas et Aban qui reviennent justement dans le monde des humains, qui ont réussi à leurrer au prix du sacrifice de ce pauvre Wilde, grand frère de Hawke, justement, à revenir dans le monde des humains. Sauf que manque de peau, et bien Meliodas, enfin, plus précisément, les émotions de Meliodas, après un beau petit barreau d'odeur pour Wilde, avec une petite chansonnette que Ben et Meliodas s'étacheront, justement, encore une fois, de raconter à Hawke, et même de raconter toute l'histoire de son grand frère, ça pourrait être pas mal aussi, en temps et en heure, en épilogue de cette histoire. Mais on a le roi des démombes qui va réussir à choper Meliodas, et ouais, vu que, mais certes, son corps entier ne passe pas, mais son bras réussit à passer et à choper les émotions de Meliodas, et donc l'empêcher de partir. D'ailleurs, même Ben, lui, va retourner, justement, dans le monde des humains, et justement, on a la petite précision. Enfin, Ben, dans un premier temps, il me dit « Ouais, peut-être, t'inquiète pas, on viendra à te chercher et tout. » Et les émotions de Meliodas, il dit « Non, t'inquiète pas, je vais réussir à sortir par moi. » Et en même temps, c'est bien que ça se passe comme ça, et que ça soit effectif, et qu'on voit que c'est bel et bien confirmé. Parce que sinon, ça aurait rendu tout le voyage de Ben un petit peu inutile, on va pas se mentir par rapport à ça, si il s'était fait rechoper. Et c'est là que, pour le coup, Meliodas va encore nous faire un petit saucissonnage, si on peut le calculer comme ça. Enfin, c'est la dernière fois qu'il avait fait un coup aussi badesque, c'est quand il avait coupé les bras de Dolor. Moi, franchement, pour le coup, ça m'avait rendu du rêve à l'époque. Et là, littéralement, il arrive à te désintégrer le bras droit de ce pauvre roi des démons, qui fait un petit peu belle figure maintenant. Alors, comment ? C'est pas trop vraiment expliqué. Je sais pas si c'est parce qu'il est sur le chemin du retour dans le monde des humains, et qu'il pourrait bénéficier du surplus de pouvoir de Meliodas grâce, justement, encore une fois, au commandement qu'il est en train d'absorber. Ça peut être une possibilité, même si j'y crois pas trop, vu que les émotions de Meliodas n'affichent pas quelconque commandement. Je pense plus que ça peut être, hypothétiquement, la malédiction, enfin, comment on pourrait le qualifier ? Le fait que le Dark King soit scellé, justement, encore une fois, dans le purgatoire, et que s'il est scellé de revenir dans le monde des humains, il risquerait, encore une fois, d'intégrer son corps. En tout cas, il n'a pas de réponse. Ou alors, c'est vraiment les émotions de Meliodas qui ont augmenté en level. Mais alors là, il faudrait vraiment nous expliquer un petit peu le pourquoi du commandement de tout ça. Surtout qu'on nous a bien expliqué qu'il ne pouvait pas augmenter en puissance, entre guillemets, justement, quand on le fait au purgatoire contrairement à Abad, tout ça, parce qu'il n'avait pas son enveloppe charnelle. Du coup, c'est logique aussi, vu que c'est juste ses émotions. D'un autre côté, cette fin de chapitre nous fait un petit peu mentir. Je ne sais pas trop. A vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que c'est aucune des possibilités que j'ai citées, mais quoi qu'il en soit, c'est bel et bien effectif et le roi des démons n'a plus que les yeux pour pleurer par rapport à son projet qui est en train de partir en sucette. Et quelque chose me dit aussi qu'au moment où Ban et Meliodas sont en train de revenir, Maël, voilà, ça va sûrement arriver justement à un moment fatidique, crucial, hyper important, tout ce que tu veux, dans le monde des humains, parce que là, justement, quand on revient dans le chapitre, quand on revient dans le monde des humains, et donc sur l'équipe de Merlin, Escanor et N'Company, on revient avant, justement, encore une fois, que les émotions de... Enfin, que les émotions... Que Maël retrouve ses esprits, en fait, tout simplement. Et du coup, on va voir, dès le prochain chapitre, je suppose, les petites répercussions que ça aura sur le fight qui a lieu à Kabloth à la fin du chapitre. Il faut bien noter qu'à la fin du chapitre, on est toujours avant que Maël retrouve ses esprits et que tout le monde réapprenne, entre guillemets, la vérité par rapport à Maël et Starossa. Et pour le coup, ce qui est bien confirmé, justement, comme une fois, par Zeldris et N'Aux Commandement, justement, par rapport au fait que notre côtois, là, Zeldris, qui dit « Mon frère, est Starossa ! » Donc, rien que cette phrase-là, voilà, elle te fait timiter, que justement, voilà, que ce passage-là, enfin, que le passage où Maël regroupe ses esprits et que le monde entier réaliste que Yauser leur a modifié la mémoire, n'est pas encore arrivé à ce moment-là à Kabloth. Et c'est ça qui est le plus important à la fin de ce chapitre, entre autres, pour bien, pour bien tout saisir. Mais avant d'arriver, justement, encore une fois, à cette fin de chapitre, on retourne, donc, sur le groupe de Merlin, Rio de Chênes et N'Compagny, et avec la transformation, justement, qu'en fait, de Meliodas, qui est presque achevée. Et même par rapport à ça, on a une nouvelle indication, et je crois, à peu près, enfin, je crois, commencer un petit peu à cerner où est-ce qu'on a Kaba, et on va en venir. Et même Merlin, justement, qu'en fait, aussi, qui reconnaît, en parlant de 5, son club parfait ne pourrait rien contre cette... Enfin, j'ai pas envie de dire cocon, vu qu'on va en voir un autre à l'intérieur juste après, que cette sphère obscure, entre guillemets, tu peux pas rentrer à l'intérieur. Même malgré qu'on te fasse le cube de cette dernière, par contre, Rio de Chênes, bah, semble avoir ce qu'il faut avec ce petit cristal, qui lui permet, justement, qu'on te fasse de rentrer à l'intérieur. Mais avant, d'entendre, Rio de Chênes, enfin, les pensées de Rio de Chênes, on capte bien qu'il a cerné Merlin. Et, justement, qu'on te fasse, bah, voilà, cette dernière savait qu'il avait les capacités pour, justement, qu'on te fasse les faire rentrer à l'intérieur. C'est pour ça, justement, qu'on te fasse que Merlin lui dit, « Toi, toi, tu devais avoir les capacités pour le faire. » Enfin, elle sous-entend que c'est lui qui va devoir les sortir de cette difficulté. Je rappelle, Rio de Chênes, encore, de Margrès, on aurait presque tendance à l'oublier. Et, surtout, bah, encore une fois, il sait que notre bonne vieille petite Merlin a un meilleur assis-là, dans sa petite éprouvette, et surtout son commandement sur elle. Donc, ça, c'est assez important par rapport à ce qu'il y a. Il, toi-même, tu sais. Surtout qu'en plus, voilà, il sous-entend que, bah, le commandement, un petit peu après, que le commandement, bah, voilà, est attiré, justement, par les autres, qui sont en train, justement, de se réunir, et que, pour le coup, bah, il va aussi les aider à rentrer, tu vois, c'est une petite plus-value en plus qui n'est pas dégueulasse, même si, à mon avis, bah, voilà, ça va sûrement se retourner contre eux, parce que, voilà, Merlin va sûrement le récupérer, à un moment donné, je ne sais pas comment, mais, bah, c'est obligé que ça va se produire. Et tout le reste du groupe, justement, encore une fois-ci, serait assez important, comme Rio de Chênes, aussi le souligne, que ce soit Escanor qui a, donc, la grâce de son frère Maël, donc, toujours, encore une fois, avant que les souvenirs soient revenus. Bon, je vais arrêter de le dire, voilà, parce que j'ai dit 40 000 fois, mais c'est important aussi de l'avoir en tête. Et, nul doute, encore une fois, qu'il aura d'autres pensées quand Maël sera, effectivement, là, aussi, je pense, par rapport à Escanor et par rapport à sa grâce. Pareil, encore une fois, aussi, vis-à-vis de Hendrickson et puis de Giltonder. Voilà, Giltonder qui est là, justement, pour protéger le corps de Maragüez, donc, même s'il n'est pas si puissant que ça, tout comme Hendrickson, c'est, d'ailleurs, bon, là, c'est bien vu à la fin du chapitre, ça, c'était vraiment atroce pour les deux. Vraiment, j'étais limite pour eux. J'avais limite, il me faisait un petit peu pitié, tu vois, vu les six autres monstres qui allaient se foutre sur la gueule, enfin, même qui vont se foutre sur la gueule. Et, pour le coup, justement, encore une fois, pour revenir sur Hendrickson, eh bien, il le trouve plutôt intéressant aussi vu qu'en plus, encore une fois, c'est son souffle de bénédiction qui, voilà, fait en sorte que tout Stigma et tous les hommes aillent dans son sens. Voilà, il apprécie bien Hendrickson et il le verrait bien comme situation, enfin, comme solution de repli pour posséder un autre corps. Moi, même limite, je préférerais qu'il possède Hendrickson qui fout un petit peu la paix à Margaret et, pour le coup, voilà, Hendrickson aura eu le mérite, justement, d'avoir été possédé à la fois par un démon, donc Frodrine, bien sûr, et aussi, enfin, possédé, non, c'est plus Dreyfus, mais avoir été dupé, tu vois, voilà, c'est fait l'homotomiser. Ouais, on peut un petit peu le café comme ça, enfin, quelque part, bah si, c'est déjà effectué. Pour le coup, il est déjà victime du souffle de bénédiction de Rio de Chèvre. Enfin, bref, voilà, qu'il puisse être possédé, en plus, par ça, ça pourrait être pas mal. Il manquerait plus que Dreyfus puisse récupérer, enfin, que Frodrine ressorte encore une fois, Dreyfus et qu'on ait un fight entre les deux. Ça pourrait être, ça pourrait être cosmique. Bref, je referme cette parenthèse, on part un petit peu trop long, on part un petit peu trop long sur cette, là. Mais voilà, moi, je l'interprète plus comme une sorte de foreshadowing, on verra bien, donc, s'il possèdera le corps d'endrickson à un moment donné, ou pas. Donc, grâce au cristal, comme je disais, donc, ils arrivent à rentrer à l'intérieur, forcément. Ils vont donc atteindre le cocon, le milieu d'as ce coup-ci, donc, au cœur du château qu'on avait vu il y a quelques chapitres, maintenant. Et le combat, donc, a enfin sonné entre Zeldris, Cusac et Chandler contre Escanor, Merlin et Ryo de Shell. Et donc, respectivement, ça donne Escanor contre Chandler, Merlin contre Cusac, et surtout, bordel, enfin, déjà qu'Escanor et Chandler, il est high pour, il y a juste Merlin et Cusac, voilà, enfin, c'est juste Cusac qui fait chier, mais Merlin, voilà, il est très forte aussi. Surtout Zeldris, Ryo de Shell, voilà, qui a, enfin, limite, tu vois, quand j'ai écrit le script, je trouvais le plus high et pas en Zeldris et Ryo de Shell, parce que c'est vraiment, entre guillemets, les deux leaders de chaque camp, or, Merlin et Ryo de Shell, tu vois, et qui, en plus de ça, sont, voilà, ben, Ryo de Shell est un archange, tout comme Zeldris est un commandement. C'est les deux, entre guillemets, qui sont présents et qui font vraiment partie en contre-fort, là, des deux races, enfin, un petit enjur et Cusac aussi, mais Zeldris, en plus de ça, est le fils du roi des démons et, en plus de ça, est un commandement, enfin, voilà, enfin, possédé, il n'y a plus de commandement à l'heure actuelle, mais il fait partie des Dix Commandements et, voilà, contre un des membres des quatre archanges, même si, bon, de l'autre côté, tu as Escanor, quand même, qui a la grâce d'un des quatre archanges, donc, qui est un petit peu un archange, quand même, qui va affronter, voilà, le mentor d'un des membres des Dix Commandements et pas n'importe lequel, le gars qui a quand même formé le futur hypothétique roi des démons, donc, c'est pas rien, ça vendurait sur le papier, surtout quand tu vois à quel point Chandler a été badass et j'ai presque envie de vous dire, enfin, quoi que vous voyez, non, c'est peut-être plus Mediodas qui est l'équivalent, entre guillemets, voilà, des Scanner, mais pour les démons, mais c'est vrai que Chandler, enfin, même si, bon, leur combat nous fait un petit peu mentir, mais pour le coup, Chandler, c'est vrai qu'il a été tellement badass quand il est apparu en termes de puissance que, voilà, c'est pas mal, je trouve, entre les deux, même si, à mon avis, Escanor, Amizy, contre Chandler, même si j'aime beaucoup Chandler, voilà, il fera peut-être pas le poids, même si je suis plus pour les démons que pour Stigma, tu vois, pour le coup, même si, pour être tout à fait franc, j'aime bien, allez, je vais vous dire un petit peu mes chouchous, pour, voilà, mais, ouais, ce que je vais supporter, entre guillemets, voilà, encore ces fights-là, même si ça va pas se terminer, mais voilà, je veux quand même me souvenir, Chandler contre Escanor, bah, je suis pour Chandler, voilà, pour qu'il venge son, pour qu'il venge son apprenti, tu vois, pour le coup, parce que ça aussi, ça va sûrement revenir sur le tapis, et ça va être, ça va être assez intéressant, ça va être assez marrant, parce que je pense que Mediodas lui-même avec 5, 6 commandements, il sera, il sera suffisamment, même de pouvoir, de pouvoir se venger lui-même de ce cas-là, Merlin contre Kuzak, je vais être pour Merlin, parce que Merlin, je la kiffe, je vais même te dire tout à fait franc avec toi, je voulais que ce soit Merlin qui affronte Chandler, tu vois, qu'elle puisse prendre un petit peu sa range, parce que c'est vrai qu'il avait quand même pas mal humilié tous nos petits Taizans, donc ça aurait pu être assez intéressant, mais bon, il y a quelqu'un qui affronte Kuzak, Kuzak qui est un peu le perso le moins, pas intéressant, mais il y a quelques petits mystères aussi par rapport à lui et justement qu'on le fait à une petite affaire, une petite magouille qu'il avait entrepris à quelques chapitres où il s'était barré pendant un temps, rappelez-vous, c'était d'ailleurs à ce moment-là que Meliodas avait quitté les Taizans et puis que Chandler s'en était pris à eux, donc ce que je dis, c'était avant qu'il y en a s'était barré, enfin bref, c'était dans la foulée de ça que Chandler était allé s'occuper des Taizans, donc non, ça pourrait, ça va être aussi assez intéressant, mais voilà, pour Merlin, Kuzab, je supporte Merlin et alors, Escanor Chandler, putain, ça c'est chaud, mais quand même plus Chandler comme je vous disais et Zeldris, Riodoshael, je suis à 100% pour Zeldris, tu vois quand même que sur 3, tu es pour, ouais, sur 2 sur 3, je suis pour, je suis pour les, je suis pour les, je suis pour les, je suis pour les démons, putain, pour les démons, même si Merlin, on peut limite mettre un 3 sur 3 vu que Merlin, vu qu'elle a été bénie des deux côtés, bah voilà, elle peut à la fois taper entre guillemets côté déesse comme côté démons, enfin elle aurait pu être aussi avec, avec les démons dans une autre vie, tu vois, si l'histoire avait été différente, ça aurait pas été, elle aurait été crédit, tu vois ce que je veux dire entre guillemets, tu vois, dans le plan des démons, mais pour le coup, voilà, franchement c'est quand même vachement épant et cette double page justement, encore une fois, avec l'imprésentation des combats, vraiment envoyée du très très lourd et j'ai envie de, enfin, j'ai envie justement encore une fois que Nakama développe bien suffisamment longtemps et suffisamment comme il faut et qu'il nous fasse bien kiffer les combats avant que justement quand une fois le plot twist se passe et c'est pour ça d'ailleurs moi qui pour le coup me demandais il y a quelques chapitres pourquoi, fais chier, pourquoi on n'a pas vu justement quand une fois la réaction du côté de Ryodosha et tout ce qui va avec et bien pour tout ce qu'on voit maintenant et donc ça arrivera très certainement dans les prochains chapitres peut-être même dès le prochain chapitre qui sait, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et du coup, alors je ne sais plus si, oui j'avais souligné ce point-là justement par rapport au fait que démon et puis donc contre déesse et donc Nerlin c'est vrai que comme je vous le précisais qui aurait pu taper justement du côté des démons mais comme elle a été aussi bénie par la déité suprême des déesses elle est aussi crédible justement quand une fois en tant que membre de Stigma et en tant que comment on pourrait le qualifier ouais déesse avec notre bon vieux Rio de Shell dans le corps de Margareth et surtout aussi Escanor avec la grâce de Maën donc c'est bien de voir qu'ils ont quand même bien représenté le tout même si bon Giltander et puis Hendrickson ils auraient été aussi crédibles à part s'ils se foutent sur la gueule enfin imagine qu'il se passe un bail dans le genre où Hendrickson se fait posséder mais ce coup-ci de l'autre côté enfin ça pourrait être assez intéressant ça pourrait faire un 84 non je sais je déconne c'est une idée de merde oubliez ce que je viens de dire mais en tout cas c'est bien de voir aussi qu'ils sont présents autour même si bon même eux ils sont totalement surpassés par les et dépassés par les événements et voilà que même eux ils se sentent un petit peu en deçà de tout ça comme Rio de Shell justement le précise c'est très bien au début de chapitre et justement encore une fois ça va envoyer du bon gros pâté ouzbec des familles dans les prochains chapitres et point hyper important si pour terminer ce chapitre c'est la première fois que Rio de Shell rencontre Zeldrys visiblement et que surtout qu'en plus de ça ils vont s'affronter même s'ils ne vont pas le Rio de Shell tel qu'il est tel qu'il est vraiment quelque part vaut mieux pour ça parce que sinon parce qu'il est trop horrible le mec c'est un truc de fou il a une gueule de plus d'accord dans les deux chaînes et enfin on va avoir ce fight DS contre Démons et ça va envoyer du très très sale je m'en répète un petit peu mais voilà je suis vraiment vraiment hypé pour les prochains combats et pour les prochains chapitres même si fais chier on n'aura pas de chapitres la semaine prochaine malheureusement on termine en reprenant nos petits commentaires et les notes bien sûr ah vous avez fait un bel hommage pour le coup dans les commentaires tu vois certains avaient dit qu'il est parti rejoindre Charles Aznavour au pays des bras bon je vois pas le lien le rapport entre les deux bon c'est sûrement qu'à un moment où ça arrivait c'est vrai que ça devait je crois pas que c'était le même jour je me rappelle plus enfin bref en tout cas c'est quand même important c'est de le souligner certains aussi qui ont dit qui ont déclaré qu'ils ont plus été atteints par le sacrifice de Wilde que par le sacrifice que par la mort de Neji putain c'est atroce quand même mais on va dire que dans la forme pardon Neji putain alors que ah putain dans le chapitre 700 quand je vois Imawari et puis Inata sont attendus Neji putain je t'avoue que ça m'a fait quelque chose même quand il s'est sacrifié il n'a pas été trop mal amené dans dans un auto-chipode mais bon bref je ne me permettrais pas de trancher là-dessus parce que sinon je m'attirais des ennuis et même moi vis-à-vis de non pas qualifié vis-à-vis de mon rapport à Narvoto je ne serais pas bien si je devais donner mon avis là-dessus mais ouais pour Wilde c'est vrai que c'était ultra touchant et impactant et ils ont intérêt à gérer ça dans la ligne ok oui et forcément vous avez été beaucoup à réagir par rapport à ça il était quand même assez puissant pour repousser le roi des démons c'est vrai c'est vrai même s'il ne l'a pas battu il l'a quand même repoussé une fois et pour le coup c'est vrai que c'était entre guillemets une mort nécessaire pour que l'histoire puisse continuer d'avancer on l'a plutôt très bien vu avec le chapitre d'aujourd'hui Waste in Peace Wilde et oui aussi comme justement pas mal l'ont évoqué tu vois voilà la petite larmichette à l'oeil ben oui c'est normal c'est humain aussi comme genre de réaction dans ce genre de cas de figure c'est bien normal et forcément aussi le sacrifice de Wilde fait penser à celui de Hawk à la fin justement encore une fois du combat contre Anne Brickson et tout même si ça avait été différent et que Hawk avait pu revenir donc je sais pas imagine que Wilde puisse revenir d'on ne sait où et tout ou se réincarné je kifferais qu'il y ait un délire de réincarnation mais un petit peu comme Rourou ah bon Rourou c'est pas le bon exemple parce que c'était réincarné à Oslo et il s'est ressacrifié il n'y a pas très très longtemps donc c'est un peu chose cette histoire mais quand même quand même quand même et pour le coup aussi comme certains l'avaient évoqué c'est vrai que la question était assez importante justement par rapport à la rencontre entre Meliodas et Elisabeth donc voilà il y a 3000 ans donc c'est vrai que ce serait bien de voir un petit peu plus justement entre Guy B que tout ça soit un petit peu plus montré mais voilà de toute manière on sait à peu près comment ça a été fait mais c'est vrai que le premier regard entre les deux c'est vrai que ça pourrait être pas mal à avoir en mode flashback pourquoi pas ça arrivera sûrement d'ailleurs en temps et en heure quand les deux se retrouveront je suppose voilà on multiplie à 7k dessus quand même bon en tout cas j'espère que le chapitre vous aura plu je vous dirais avec beaucoup d'impatience rendez-vous à ce moment prochain ah oui ma note avant que j'oublie et ben pour ce chapitre oh putain c'est chaud parce que mine de rien enfin il est chapitre de transition de toute façon oblige car il peut bien quand même allez un beau petit 18 des familles parce que franchement c'était pour le bras du Dark King je pense qu'on s'y est toujours parmi il lui a même pas repoussé le truc je sais pas c'est un petit cassage de mythes et tout ils étaient peut-être pas obligés de lui enlever le bras en entier enfin je sais pas là ça remonte même carrément jusqu'au torse et tout non même pas ça jusqu'à l'épaule le truc voilà faut pas abuser non plus par rapport à ça tu fais juste la main le poignet enfin je sais pas j'ai trouvé ça un petit peu too much mais c'était quand même voilà vachement impressionnant et putain cette double page de fin enfin de quasi fin mais de teasing de ouf vraiment hâte de voir la suite moi sur ce je vous dirais avec beaucoup d'impatience rendez-vous la semaine prochaine à dans deux semaines ouais malheureusement ça fait un petit peu chier mais demain il y a One Piece il y a un Torax Hunter ouais tous les chapitres du jump qui reviennent il y aura du kingdom aussi enfin il y aura plein plein de bonnes choses ce week-end donc je reste connecté pendant un raté de tout ça et moi je t'ai déjà avec beaucoup d'impatience rendez-vous à dans deux semaines punaise la prenez soin de vous salut à tous ah oui et putain un point hyper important pour les quelques rares au fond de la classe qui n'auraient pas encore maté la saison 2 sachez qu'elle est dispo en simulcast sur Netflix ça y est ils l'ont mis en intégralité bon un peu moins bonne que la première par une animation qui était toute partie pour le film qui est sorti cet été du coup ça s'en ressent un petit peu je vous recommanderais plus le manga mais quand même il y a quelques petits passages qui méritent d'être maté ou rebatté donc voilà à consommer ouais si quand même avec modération pour éviter pour éviter de te dégoûter de là allez d'ici là à la prochaine salut à tous mon movie ça on en a on en a on en a on 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 on